Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit de Star Wars japonais d'une marque qui malheureusement n'a plus la licence et donc n'a plus la possibilité de proposer ces kits de Star Wars il s'agit de Fine Moles et comme j'ai remis la main sur quelques kits là je me suis dit que ce serait quand même l'occasion de vous les présenter et nous avons ici un vaisseau que j'aime beaucoup qui est le TIE FIGHTER on remarquera dans un premier temps que l'illustration est originale elle est ni plus ni moins que superbe et le kit est proposé à une échelle que Fine Moles aime beaucoup et qu'ils ont utilisé pour de nombreux kits d'avions d'avions de la seconde guerre mondiale par exemple et donc c'est le 1.72 et c'est une échelle que l'on va retrouver dans la majorité des kits de Star Wars qu'ils vont proposer on va faire un petit peu le tour de la boîte alors déjà l'illustration est superbe mais en plus de ça ils proposent des photos du modèle monté et peint qui sont tout aussi bien je pense qu'en plus l'auteur du dessin s'est inspiré des photos ou du kit qu'on voit là parce que c'est pratiquement la même position, la même mise en valeur toujours le même procédé quand c'est possible pour voir les prix des kits japonais regardez du côté du code barre quand il y en a un mais là on voit que là ça a priori il était à 2200 Yen ce qui n'est quand même pas donné un tout petit kit là qui est donc à pratiquement 20 euros voilà on va voir ce qu'il y a dans la boîte immédiatement supposer que la boîte veuille bien tenir elle ne veut pas alors déjà je prends ce qui m'arrive dans la main on notera que le kit est livré littéralement avec les autocollants qui sont en fait les masques qui permettront de faire correctement le cockpit voilà donc je regarde de près bon malheureusement il faut découper soi-même j'ai l'impression que ce n'est pas prêt découpé je confirme que ça n'est pas prêt découpé mais si on fait ça correctement il y a moyen de de découper ça et de s'en servir comme masque pour peindre les pièces transparentes pièces transparentes qui doivent se trouver là voilà donc vous avez les coutilles et le cockpit et là vous avez une planche de décalco planche de décalco qui fait apparaître de manière très visible le terme de TIE Fighter et le logo Star Wars mais aussi donc ces petites bandes qui sont en fait les détails de l'intérieur du cockpit du TIE Fighter et qu'on voit très clairement dès le premier film c'est des choses qui sont apparentes dans le film mais dans les maquettes que ce soit MT, ERTL ou REVEL et bien malheureusement c'est des détails qui sont totalement inexistants dans les films mais le cockpit n'est absolument pas le bon mais on ne leur en voudra pas a priori c'est peut-être même des documents qui ont été livrés par Lucasfilm et qu'avons-nous donc d'autres bien évidemment les pièces de la maquette elles-mêmes désolé pour le bruit petit chat Leia qui fait des siennes évidemment voyant un TIE Fighter de l'Empire sans s'en n'a fait qu'un tour et bouillonnante qu'elle était elle a trouvé le moyen de faire des bêtises dans la pièce où je filme et voilà donc des pièces TIE Fighter que je n'ai pas sorti des sachets je suis désolé mais vous voyez que c'est quand même pas bien grand j'aurais dû quand même vous sortir le TIE Fighter Easy Kit Pocket de REVEL mais je pense qu'on n'est pas très très loin de la taille de l'Easy Kit Pocket vraiment pas loin et sur cette grappe là on voit qu'il y a un Stormtrooper qui est d'ailleurs la seule chose que je trouve un peu ratée du kit de Stormtrooper puisqu'il s'agit exactement de la même grappe pour les panneaux solaires et là vous remarquerez quand même déjà une première chose avec Fine Malt c'est que si ce n'est pas en couleur par contre les pièces sont séparées donc ça facilite le travail de peinture c'est à dire que là les panneaux vous les peignez en noir ça vous peignez ça en blanc en bleu en gris ce que vous voulez vous les montez et il n'y a pas de masquage à faire là-dessus merci Fine Malt ça c'est sorti des grappes des sachets je ne sais pas pourquoi on parlait tout à l'heure des bandes ici pour le cockpit c'est là que tout ça ça va se coller en décalco et il y a messieurs de Revelle prenez-en de la graine il y a un pilote à l'échelle visiblement je ne peux pas faire une mise au point mieux que ça il y a un pilote à l'échelle et encore une fois moi je pense que franchement le bulbe il n'est pas très très loin du Easy Kit Pocket voilà par contre en termes de détail il n'y a même pas photo ça c'est clair on était précis par exemple là vous voyez vous avez la reproduction je crois d'un détail de Tank Sherman qui se met sur le kit une fois terminé et tout a été pensé pour faire les choses bien niveau notice de montage qu'est-ce qu'on a là présentation du vaisseau présentation des différentes familles de TIE Fighters en place à part le standard donc le TIE de Vador le TIE Bomber le TIE Interceptor ça c'est ce qu'on voit dans la trilogie originale donc montage du cockpit bien évidemment le bulbe complété l'emplacement des masques comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure les fameux panneaux et le socle que je trouve vraiment pas terrible mais qui permet de tenir le vaisseau en vol mais franchement je trouve ce socle extrêmement laid voilà et les instructions pour peindre ce joyeux Stormtrooper au 1.72 pour joindre pour illustrer mon propos voilà c'est ça à la limite je l'utiliserai pour un autre kit mais certainement pas comme comme socle et alors ce qui est rigolo c'est que souvent avec le kit japonais il y a plein de pubs et là c'était la sortie à l'époque en DVD visiblement ou sur Cartoon Network de Star Wars Clone Wars mais le dessin de mai de Gandhi Tartakovsky qui n'est pas aimé de grand monde mais moi j'aime beaucoup et donc du coup si je ne me trompe pas ça nous fait un kit et une publicité qui date de 2003 2004 je ne vois pas de date sur ce document mais ah voilà je vois que le kit date de 2002 voilà donc il a il a 15 ans cette année un kit qui a 15 ans et qui est absolument magnifique si vous avez l'occasion de tomber dessus même si de toute façon les kits de Bandai valent aussi le détour et qu'il y aura certainement d'autres kits proposés et je l'espère un de ces 4 par dragon que encore une fois les kits de Revelle peuvent valoir le détour même si les détails ne sont pas là et ne sont pas aussi précis qu'ici si vous tombez sur ce kit là je vous le conseille vivement comme tous les kits Star Wars de la gamme de la marque Fine Moles voilà que l'on ne trouvera par contre plus du tout sur les sites de vente avec les nouveautés mais plutôt très certainement sur les sites d'enchères et sur des trucs genre eBay voilà écoutez j'espère que cette présentation vous a plu je vais la continuer très certainement avec la présentation des autres kits avec dans les secondes qui viennent pour moi en tout cas le TIE Interceptor au 1.72 voilà j'espère que cette présentation vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Star Wars 1.2